La France est-elle prête à affronter l'Espagne ? Salut tout le monde, c'était MF et on va faire la vidéo d'Anaïs d'avant-match Espagne-France, une rencontre qui marque finalement un événement pour l'équipe de France. On est à un match d'être à nouveau en finale de l'Euro. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ça paraît quelque chose de logique si vous suivez la compétition, mais on a eu la finale de la Coupe du Monde 2022 il n'y a finalement pas si longtemps que ça, et on se retrouve à nouveau dans une position où on peut accéder à cette place de privilégié. Cette équipe de France est plutôt chiante à voir jouer, je l'ai moi-même dit, mais il faut quand même lui reconnaître une certaine réussite dans les compétitions internationales, et même si l'aventure devait s'arrêter au demi-finale, on peut s'estimer heureux. Personnellement, j'ai 30 ans, j'ai connu des époques où l'équipe de France n'était non seulement pas enthousiasmante en termes de jeu, mais n'avait pas de résultat, et je peux vous dire qu'on mange bien aujourd'hui, et j'avais envie de commencer cette vidéo avec ça, avec un petit peu d'optimisme et un petit peu de félicitations, pour le travail qui a été fait au cours de ces dernières années. Alors, si je commence en étant aussi positif, c'est peut-être parce que j'aurais pas mal de choses négatives à dire derrière, et pour cause, il va falloir hausser son niveau d'exigence, et il va falloir que la France hausse son niveau de jeu pour faire face à l'Espagne, une sélection qui est présentée depuis quelque temps déjà comme le grand favori de l'Euro 2024, et ils ont même sorti l'Allemagne, qui était finalement l'autre équipe qui prétendait à ce statut de favori. Je vous fais d'abord l'analyse de l'Espagne, ensuite on va s'attaquer aux questions de l'équipe de France, je vous ferai pas une analyse exactement comme pour l'Espagne, parce que c'est une sélection qu'on connaît mieux, mais on parlera de quelques sujets d'actualité autour de nos bleus, et enfin, on terminera par une partie sponsorisée par Winamax, la partie pronostique, où vous allez le voir, la France n'est pas le grand favori des bookmakers, c'est de l'Espagne, et je vous dirais ce que j'imagine en termes de physionomie de la rencontre, donc installez-vous confortablement, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors l'Espagne, on va commencer en étant très clair, c'est le meilleur football de l'Euro 2024, c'est l'équipe la plus enthousiasmante à voir jouer, on peut évidemment mettre sur la table des petites sélections qui ont été assez surprenantes et enthousiasmantes, mais l'Espagne, c'est à la fois au-dessus des attentes, et en même temps, ça produit un beau jeu avec un matériel de base qui fait qu'on peut être exigeant. Je m'explique, quand on va se hyper pour les performances de la Géorgie par exemple, c'est toujours un niveau d'exigence qui est à la hauteur de ce qu'on attendait à la base pour cette nation. L'Espagne n'était pas annoncée avant l'Euro comme l'immense favori, mais quand tu vois un mec comme Yamal qui fait un bon match, tu te dis que c'est finalement assez attendu, assez normal, parce que tu connais l'immense qualité de ce joueur. Et bien c'est assez représentatif de l'Espagne, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre des attentes, et en fait j'ai même envie de dire que pour des amateurs de football qui ne seraient pas français, l'Espagne c'est le choix logique pour aller supporter une équipe. Je l'ai déjà dit au cours de précédentes vidéos, mais cette équipe de France va avoir en tête que ce n'est pas une équipe qui est fondamentalement appréciée par les étrangers, parce que ce n'est pas l'équipe qui produit le football le plus spectaculaire, mais que voulez-vous, moi, ça me va très bien qu'on soit seul contre le monde. Alors c'est Espagne, le plus beau football, l'équipe qui va être supportée par beaucoup, et un football qui est également efficace, il faut bien le dire. J'ai beaucoup salué le titre de l'Italie lors de l'Euro 2020, en 2021, parce que j'y voyais la preuve qu'un football de nation pouvait développer un projet de jeu. On a pas mal tendance à dire que le football de nation, on a moins de temps, on a des joueurs qui n'évoluent pas ensemble à longueur d'année, comme c'est le cas en club, et du coup, ça amène pas mal d'excuses pour des sélections qui ont du mal à produire un jeu efficace. L'Italie a prouvé en 2020 qu'on était capable de produire un football cohérent avec une véritable identité, même en sélection, et je trouve que l'Espagne est un peu en train de reproduire ce schéma. On a une Espagne qui est très identifiable, avec des ailiers comme Williams, comme Yamal, qui sont véritablement des marques de fabrique, et c'est un peu tout l'inverse de la France. L'Espagne ose défendre haut, ose se découvrir derrière. Ils vont user de défense en faisant les fameux pièges hors jeu que vous connaissez si vous êtes un joueur de FIFA pour essayer de se sécuriser un petit peu derrière. L'Espagne, c'est une équipe qui est relativement offensive, qui a des latéraux et des ailiers qui sont capables de faire les différences à eux seuls. C'est du football spectacle, et en même temps, ça arrive à concilier ça avec une identité de jeu qui reste quand même assez marquée par le jeu de position. À une époque, c'était l'alpha et l'oméga de l'Espagne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tu as réussi à te renouveler. Comme je l'avais dit avant la vidéo qui parlait d'Espagne-Allemagne, tu uses maintenant de longs ballons quand c'est délicat à la relance. Tu vas parfois essayer de faire des percées individuelles sur les ailes avec des phases de transition. Reste que cette Espagne, la plupart du temps, a l'alballon. L'Allemagne a été l'exception, mais sinon elle doit être autour de 57% de possession sur l'Euro 2024, et elle a surtout pas mal de joueurs qui ont ça dans leur ADN. Quand il y avait Pedri sur le terrain, parce que désormais il est blessé, il joue au FC Varsen, il est capable de tenir la balle. Rodri qui l'accompagne, c'est le dépositaire du jeu de Manchester City, qui est l'équipe de Pep Guardiola connue pour ça. Même un Fabian Ruiz, ça peut s'inscrire comme étant un joueur de contrôle qui a ça dans son ADN, et même littéralement ça dans sa formation. Donc en fait, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, cette Espagne. Et pourquoi elle plaît autant ? C'est parce qu'on a tendance à décrire le football ces dernières années comme l'opposition entre le jeu de possession, le jeu de position qui prône la possession à la Pep Guardiola, et ce qu'a fait Jorgen Klopp du côté de Liverpool, avec des phases de transition très très fortes, du pressing. Je trouve un peu que l'Espagne, c'est le meilleur de ces deux mondes. Je ne vais pas aller plus loin dans les compliments. Il faut également voir que des fois, en termes d'application, ce n'est pas parfait, mais on comprend que cette équipe plaise beaucoup. Un autre des atouts de l'Espagne, c'est leur banc offensif. On l'a vu avec Olmo, qui a été l'homme du match face à l'Allemagne, alors qu'il est rentré sur le terrain suite à la blessure de Pedri, qui n'était pas censé être présent dans le 11. C'est un sacré atout quand tu peux compter sur lui. Et puis on a également vu un match face à l'Albanie, où l'Espagne avait fait tourner. Et puis tu avais vu également que Ferran Torres était capable de faire le taf. Franchement, ils sont capables de garder leur identité de jeu, même avec ce banc offensif. Et je trouve que ça fait partie des choses qui font que cette Espagne est une sélection absolument redoutable. On le verra, ils n'ont pas forcément la même profondeur d'effectifs dans tous les secteurs de jeu, mais devant, tu peux même compter sur un José Loup qui était raillé il n'y a pas si longtemps, mais qui a montré du côté du Real Madrid que dans des grands matchs, il peut être décisif et marquer l'histoire. Troisième point que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'attaque prolifique qui recouvre un petit peu tout ça. Alors déjà, en termes de stats absolues, l'Espagne, c'est 5 matchs et 11 buts dans la compétition. 2 buts face à Allemagne, 4 face à Géorgie, 1 face à Albanie, mais en faisant tourner, 1 face à Italie, mais ils pouvaient remercier Donnarumma, et 3 face à la Croatie. Déjà, c'est impressionnant, surtout quand on le compare à l'équipe de France, mais en plus, les buteurs de l'Espagne sont nombreux. Tu n'es pas dépendant d'un joueur archi-dominant qui porterait ton attaque et autour duquel tu pourras organiser un plan pour le contre-carrer, pour le bloquer. Non, en fait, ton numéro 9, c'est Alvaro Morata, ce n'est même pas ton meilleur buteur. Tu as deux meilleurs buteurs, Olmo, justement, on en parlait, Fabian Ruiz également, qui est milieu de terrain, et en fait, sinon, Carvaral, Ferran Torres, Rodri, Merino, ça vient littéralement de partout. Et ça, je trouve que c'est une des grandes forces de cette équipe, parce que je disais qu'elle était capable d'aussi bien jouer du jeu de position que des phases de transition rapides. C'est pareil, si on parle de variété, elle est aussi bien capable d'amener le danger par des ailiers qui sont virevoltants, mais aussi des milieux de terrain qui ont une capacité à frapper de loin, à sentir le jeu. Un mec comme Yamal est déterminant dans l'Espagne, il peut apporter du danger, et pour autant, ce n'est pas lui le buteur. Et ça me fait du bien aussi de le dire, parce qu'on a tendance à beaucoup voir le football via le prisme de qui va marquer le but à la fin. Ben, Yamal rappelle que non, ce n'est pas seulement ça le football, et j'ai même envie d'aller plus loin que le taf d'un ailié, à la base, ce n'est pas forcément de conclure les actions, mais c'est d'apporter du déséquilibre. Et on l'a peut-être oublié avec des mecs comme Mbappé à une époque, Salah, Cristiano Ronaldo, Messi, même si on peut avoir des débats sur le positionnement, mais je pense que vous avez saisi l'idée générale. Au niveau de ce qui pêche un peu du côté de cette Espagne, parce qu'elle n'est pas absolument parfaite, je vous ai beaucoup parlé du milieu, je vous ai beaucoup parlé de l'attaque, je n'ai pas beaucoup parlé de la défense centrale, et pour cause, c'est sans aucun doute, pour moi, la grande faiblesse de l'équipe. Ce qui est assez paradoxal, c'est que sur le papier, ils ne prennent pas de but, les Espagnols, ils ont seulement pris deux buts en cinq matchs, mais en fait, déjà, tu n'as aucun grand défenseur central. On reparlera des suspensions par la suite, et en plus, je trouve que tu as une dynamique collective qui a essayé de cacher des lacunes, avec succès jusqu'à présent, mais ça ne marchera pas éternellement. Ils vont œuvrer de pièges, ou ils vont mettre les attaquants adversaires au jeu, ils vont avoir un bloc qui bouge très bien ensemble, et collectivement, c'est une équipe qui est mature tactiquement, mais pour autant, quand tu regardes les individualités défensives de l'Espagne, tu n'es pas au niveau des plus grandes nations, et ça, c'est peut-être leur petit point faible. Je parlerai enfin des absents, parce que pour le coup, la France est largement avantagée là-dessus, il faut bien qu'on se l'avoue, ils ont deux suspendus, le premier, c'est le Normand, je parlais des défenseurs centraux, et bien voilà, il est titulaire, normalement, le Normand, c'est un excellent joueur, ils ne pourront pas compter sur lui, et puis Carvaral, qui fait une saison incroyablement importante avec le Real Madrid, il est également suspendu, pour, en plus des affaires qui sont intervenues en toute fin de match, on peut dire qu'on peut avoir un bon gros seum du côté d'Espagne à cause de ça, personnellement, ça me ferait chier. Il y a Pedri, enfin, qui est blessé, et Pedri, il s'est fait une entorse, Pedri qui est blessé, c'est un peu un pléonasme, il va être bien remplacé par Olmo, mais il n'aura pas exactement le même type de contrôle au cours de la rencontre, Olmo a prouvé qu'il avait largement sa place dans cette équipe, qu'il apportait des choses différentes, mais justement, des choses différentes, le mot est important, surtout quand on va aller voir les qualités de la France. Donc cette Espagne, c'est une équipe qui est vraiment redoutable, qui objectivement, je n'ai pas peur de le dire, pratique un meilleur football que la France, mais vous le verrez dans la partie pronostique, quand je parlerai de la physionomie du match, je pense également qu'elle a quelques caractéristiques qui peuvent correspondre à nos Français, et justement, nos Français, ils en sont où ? On va commencer avec la dernière petite polémique du moment, c'est le cas Kylian Mbappé. Alors vous le savez, Kylian Mbappé ne réalise pas un bon euro, on peut même dire qu'il a dit qu'il voulait marquer l'euro de son empreinte, on se souviendra longtemps de l'euro 2024 de Kylian Mbappé, mais pour le coup, on ne s'en souviendra pas pour les bonnes raisons. Et la presse commence à relayer des choses qui peuvent être vues comme des excuses pour Kylian Mbappé. Il n'a pas fait de préparation physique estivale avec le Paris Saint-Germain, c'est préjudiciable pour sa forme. La manière dont il quitte le PSG, les embrouilles qu'il a eues avec beaucoup de dirigeants du Paris Saint-Germain l'affecterait, c'est également tout à fait crédible. Mais alors, la dernière chose qui est sortie dans Le Parisien, je ne reviens pas, il faut que je vous en parle dans cette vidéo, c'est le contexte politique français qui affecterait Kylian Mbappé. Alors je vais le dire très clairement, si c'est vrai, il ne fallait pas que ça sorte dans la presse, parce que c'est quelque chose qui tourne en ridicule Kylian Mbappé. C'est évidemment une raison qui peut exister, mais comme je l'ai dit sur Twitter, tu ne vas pas aller voir ton patron en disant « je suis désolé chef, je travaille moins bien, j'ai peur que le Rassemblement national passe et soit majoritaire à l'Assemblée. » Ton patron, il va un petit peu te rironner. C'est la même chose dans le cas de Kylian Mbappé, d'autant plus qu'il a des coéquipiers qui sont très largement mouillés et engagés politiquement qui, eux, ne semblent pas perturbés par ça. Et en fait, on a une culture de excuses et en train de se développer autour de Kylian Mbappé. Je vais partir du principe que ce n'est pas forcément de la faute du clan de Kylian Mbappé, mais du coup, j'ai deux hypothèses. Soit ça ne vient pas du clan de Mbappé ces excuses et la presse, en voulant excuser Mbappé, lui fait du tort parce que franchement, beaucoup de personnes se sont moquées sur le fait qu'il produisait un mauvais football à cause de la situation politique française. Soit ça vient du clan Mbappé et la communication est absolument désastreuse. Mais vraiment, il se tire des balles, même pas dans le pied, mais dans la tête à ce niveau-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, Kylian Mbappé, moi je l'attends au cours de cette rencontre, j'avais dit lors de ma vidéo d'avant-match face au Portugal que je ne voyais pas Kylian Mbappé passer ad vitam aeternam à côté de cette compétition parce qu'il a une baisse de forme, c'est absolument incontestable, ça peut arriver à tous les joueurs, même les plus grands joueurs, mais qu'à mon avis, le champion allait se réveiller à un moment ou l'autre. Bon, ben manqué, ce n'était pas face au Portugal, on n'a pas eu de réveil de champion, y compris du côté de Cristiano Ronaldo d'ailleurs, j'ose encore espérer naïvement que ce sera face à l'Espagne, la situation politique a évolué, alors si c'était une vraie excuse, peut-être que qui est Mbappé va se réveiller, mais franchement, moi je considère toujours Mbappé comme un atout absolument majeur pour l'équipe de France et même s'il fait une mauvaise compétition, je pars du principe qu'il faut compter sur lui, il faut espérer qu'il soit capable de faire de grandes choses et je pense qu'au bout d'un moment, la pièce, ça va finir par tomber du bon côté, même si, je le redis, sa méforme est incontestable. Alors, il y a un joueur dont j'ai envie de parler parce que j'ai énormément tapé sur lui au cours de 7 euros, à raison pour le coup, face au Portugal, c'est Ousmane Dembele. Ben ouais, Dembouze, parce que finalement, Dembouze, il a été mis sur le banc par Didier Deschamps et c'est Antoine Griezmann qui s'est confortablement installé sur, grosso modo, le côté droit de l'attaque de la France, on peut le dire, et quand il a fait son entrée face au Portugal, ben j'ai trouvé qu'il avait de l'envie, j'ai trouvé qu'il avait un peu plus de justesse, il a réussi à faire des différences et franchement, ça a été encourageant. Alors, Antoine Griezmann a été placé sur le banc pour des raisons d'électrochocs, peut-être juste des niveaux de jeu, mais en tout cas, ça n'a pas produit l'effet escompté. Quand il est revenu, il était toujours aussi critiquable, mais à l'heure d'Embelé, ben j'ai vraiment trouvé qu'il était assez intéressant et ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'optimisme pour moi parce qu'un grand Dembélé est capable de lui aussi renverser une rencontre. Il a systématiquement été décevant en équipe de France. Bon ben peut-être qu'au bout de 5 ans de sélection, il va marquer l'histoire. Regardez sa saison au Paris Saint-Germain, il a été décevant durant une bonne partie, même s'il produisait beaucoup de choses offensivement, je ne vais pas refaire l'histoire autour de Dembélé. Quand il a fallu hausser son niveau de jeu face au Barça, il avait été au rendez-vous, j'espère, la même chose face à l'équipe espagnole. Un qui risque de payer le prix de ça, c'est ce cher Antoine Griezmann. Voici la composition probable selon le journal de l'équipe qui apprend avec beaucoup de pincettes parce que, évidemment, parfois l'équipe se plante le jour même du match, alors la veille, c'est délicat, mais Griezmann serait sur le banc. Et pour cause, Antoine Griezmann, on se rend compte qu'il ne trouve pas sa place dans cette équipe de France, il est un petit peu hors forme et jamais j'irai remettre en cause tout ce qu'a fait Antoine Griezmann pour cette équipe, mais j'ai l'impression que ça m'éforme d'Yé Deschamps à essayer de la tourner dans absolument tous les sens sans trouver de solution. Vous pourriez me dire que c'est un peu la même chose avec Kylian Mbappé qui désormais est plus mis sur le côté gauche pour qu'il exprime peut-être davantage ses qualités. Reste que, il faut faire des choix et je comprends et que ce soit Colomoigny en pointe. Et oui, la petite surprise, Marcus Thuram avait des gènes physiques, il s'en remis, mais c'est toujours Colomoigny qui trouverait grâce aux yeux de Dillé Deschamps, pas Olivier Giroud. Et là, on se retrouve une nouvelle fois avec le mystère Olivier Giroud qui a finalement été annoncé avec des gènes physiques au début d'Euro. On a compris petit à petit qu'en fait, ce n'était pas vraiment le sujet et que c'était un véritable choix du coach. En tout cas, le joueur du Paris Saint-Germain aura à nouveau sa chance et on aura donc une attaque 100% parisienne. Au niveau du milieu de terrain, on retournera avec Rabiot qui a purgé sa suspension, fort heureusement pour nous, même si Kamavinga avait fait un bon match. Je vous donne un petit peu mon avis global sur cette équipe de France. Je trouve que c'est rare qu'une équipe arrive en demi-finale avec si peu de certitude. On peut dire que Dillé Deschamps est un génie qui nous amène toujours dans les phases finales. J'ai commencé la vidéo en salvant les dernières années de son travail parce qu'évidemment, c'est à lui qu'on doit ses résultats, mais je trouve quand même qu'on sent que Dillé Deschamps il est en train de faire des tests et c'est tout le long de la compétition et autant il a réussi à trouver des solutions comme durant la Coupe du Monde 2022 à la fin des phases de groupe, autant là, le test et essai, il va durer durant toute la compétition. Il y a un moment, le Deschamps clairvoyant génial qui prévoit tout et qui produit un football qui est une purge mais t'inquiète frère, c'est prévu et c'est dans les plans. Il faut arrêter de le fantasmer, ce n'est pas du tout ça au cours de 7 euros. Il y a un tâtonnement permanent qui n'est pas du tout rassurant. Ensuite, 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 on aurait pu appeler un joueur de plus pour l'équipe de France. Et ça, je suis désolé, j'ai vu la liste de France Espoir avec Thierry Henry, je vois un mec comme Lacazette, je vois un mec comme Olyse, je vois la galère qu'on a en équipe de France, je ne peux pas me l'enlever de la tête et du coup, ça fait que je me focus encore une fois sur Dillet Deschamps et je me dis également que face au Portugal, on a perdu la bataille des expected goals, les buts attendus, ce qui aurait dû être marqué statistiquement si on avait eu la conclusion la plus probable. Alors, vous allez me dire, Mickaël, on s'en fout des expected goals, ce n'est pas comme ça qu'on gagne les matchs, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'on disait sur l'équipe de France durant la phase de groupe, c'est qu'on manquait de finition et qu'on était la première équipe de l'Euro en termes d'expected goals. Cette stat, si on s'en fout, prise individuellement, vous montrait quand même que l'équipe de France avait une incapacité à conclure les actions, mais que par contre, on se procurait beaucoup d'occasions, on avait juste un manque de finition. Figurez-vous que face au Portugal, on a eu moins de buts attendus que les Portugais, donc ça montre également que petit 1, on a quand même concédé pas mal, et là, j'aurais toujours le même propos, c'est que si Mike Meignan est autant applaudi depuis le début de la compétition, ça montre qu'il est exposé, donc on concède quand même pas mal, donc si on avait un gardien pas si fou, on serait quand même pris une sacrée volée de buts, et petit 2, ça vous montre que l'équipe qui se procure un million d'occasions mais qui convertit pas, c'est pas exactement ce qu'on a vu face au Portugal, face au Portugal, on n'a pas été stérile non plus, mais on a eu un vrai problème de création de dangers offensifs. Donc en fait, tout ça m'amène à me dire ok, cette équipe de France n'est pas non plus dans la forme de sa vie. Au niveau des points positifs, on a un Marcus Thuram qui est en jambes, qui pourra faire une entrée assez intéressante parce que pour le coup, lui, il a été impliqué dans le jeu, il a eu des minutes de jeu, contrairement à pas mal sur le banc. Justement, un qui a eu des minutes aussi, c'est Kamavinga qui a remplacé Rabiot en son absence, qui a sorti une vraie belle prestation que j'ai beaucoup appréciée. Je me dis que si le match s'éternise, l'Espagne aura du banc offensif, nous, on pourra faire entrer un mec comme Kamavinga et franchement, il sera capable de mettre de l'impact, d'exploiter de l'espace et ça, c'est vraiment cool et je pourrais également l'éargir à Antoine Griezmann. Bon, voilà grosso modo ma prise de température sur la France. Où est-ce qu'on en est ? Côté pronostic, bookmaker, favori. Comme d'habitude, cette partie est sponsorisée par Winamax, attention, les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Pariez, c'est seulement si vous êtes majeur et quand bien même vous seriez majeur, c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante donc partez du principe qu'un euro investi est un euro potentiellement perdu. Si vous avez envie de vous lancer, vous avez le lien en description et le code promoté MF10, premier bonus de Winamax qui double votre premier dépôt jusqu'à 100 euros, vous déposez 100 euros, vous pouvez parier un total de 200 euros après et puis avec le code promoté MF10 à bien rentrer manuellement, vous avez 10 euros en plus donc un premier dépôt de 100 euros et vous pouvez parier en tout 210 euros toutes les explications. L'Espagne est favorite, et oui, une cote de qualification à 1,80 pour l'Espagne, 2,05 pour la France, résultat du match 2,75 pour l'Espagne, match nul 2,85 qui peut vous faire de l'œil vu le déroulement de cet euro 2024, France à 3,10. Je vous mets les deux équipes qui gagnent oui à 2,10, non à 1,66. Pour une fois, on voit un match plutôt équilibré avec des buts des deux côtés et puis, je vous en mets un qui est un peu gratos, Espagne qui gagne par au moins trois buts d'écart, la cote est ridicule pour le nom à 1,03. Il y a toujours du risque dans les paris sportifs qu'on soit clair, mais moi, j'imagine très très mal l'Espagne coller au moins trois buts d'écart à la France. Donc, pardon, ma caméra a coupé, donc même à 1,03, je me dis que celle-là, personnellement, je vais la tenter. Vous faites ce que vous voulez. Bon, moi, mon pronostic, il va du côté de la France. Il va du côté de la France par rapport aux caractéristiques de cette équipe espagnole. J'aimerais commencer en disant un truc qui va être assez paradoxal avec le fait que je vous dis que je vois la France passer, c'est que pour moi, l'équipe d'Espagne est une meilleure équipe. Elle produit un meilleur football, mais je ne parle pas qu'en termes de spectacle, je ne parle pas qu'en termes d'esthétisme, je considère qu'ils sont plus forts que nous, tout simplement. Alors, vous allez me dire très bien pourquoi tu vois donc la France se qualifier, pour une logique de pierre-feuille-ciseau, en fait. L'Espagne, c'est la feuille, la France, c'est le ciseau. Alors, la feuille est tellement plus solide que le ciseau que j'ai quand même un petit doute au moment de vous annoncer mon pronostic, mais en fait, on est face à une équipe espagnole qui va avoir la possession, qui aime bien avoir le ballon depuis le début de la compétition. Ça tombe bien, l'équipe de France, elle est incapable de se débrouiller face à des équipes qui n'ont pas le ballon. L'Espagne est donc un plutôt bon client là-dessus, auquel l'Espagne va avoir une attaque de feu, mais nous, on est une équipe qui est championne du monde, c'était le cas littéralement à une époque, là je le dis seulement métaphoriquement, pour faire déjouer ses adversaires, parce qu'on a trois milieux défensifs, parce qu'on a des latéraux qui savent défendre, une très bonne charnière centrale, un gardien qui est héroïque, et franchement, on n'hésite pas à bétonner quitte à faire du jeu sale. Donc en fait, les avantages offensifs des Espagnols, ils ne me font pas si peur que ça, et on a vu face à Allemagne, que ça pouvait assez vite montrer ses limites, on a vu l'Italie qui s'est fait ouvrir, mais qui grâce à un grand Donnarumma a réussi à limiter la casse, mais la France la voit un peu comme ça, et puis enfin, la faiblesse de leurs défenseurs centraux, de leurs défenseurs centraux, la suspension de Carvara, le fait qu'ils défendent généralement assez haut, me fait dire que pour un Dembélé, pour un Kolomani qui a de la vitesse, pour un Mbappé qui a une pointe, on pourra avoir des occasions d'avoir des phases de contre assassines. Alors je pense qu'on va se taper quelques hors-jeu au cours de la rencontre, je pense qu'on va avoir du mal à choper les bons timings, mais il suffit que ça passe une fois, il suffit que ça passe deux fois, il suffit que ça passe trois fois, je pense que ça va convertir, et je pense que Didier Deschamps va connaître sa première défaite au cours de Euro 2024, celle d'inscrire un but au cours du jeu. Je vois mal la France ne pas réussir à marquer face à l'Espagne, et du coup, ça m'aène pas mal d'optimisme, parce qu'une configuration où je vois bien la France marquer, c'est déjà un petit exploit, et je me dis que pour la suite, on croise les doigts et ça va sûrement le faire. Donc voilà, un match qui s'annonce très serré, très disputé, où on n'est pas favori sur le papier, je suis plutôt d'accord avec la cote des bookmakers, c'est l'Espagne qui est le grand favori, c'est pas la France, mais j'ai quand même ce petit optimisme. Donnez-moi votre pronostic en commentaire, moi je vous dis à demain pour le débrief, évidemment, salut !